Lorsque vous ouvrez pour la première fois InDesign, vous tombez sur cette fenêtre. Alors effectivement, moi j'ai déjà des documents qui ont déjà été ouverts. Vous, vous avez une fenêtre complètement vierge. Vous pouvez utiliser un autre espace de travail en allant sur le bouton en haut à droite de votre logiciel. Et vous pouvez choisir parmi les espaces de travail que InDesign vous propose, par exemple les indispensables. Vous pouvez aussi choisir les indispensables classiques. Je vais partir sur cette base et je vais créer mon propre espace de travail afin d'avoir un espace de travail propre sans avoir de fenêtre qui ne m'intéresse pas. La première chose, c'est que la fenêtre bibliothèque qui se place à droite est très intéressante lorsque vous utilisez des éléments qui proviennent de votre propre bibliothèque cloud ou alors lorsque vous voulez faire une liaison avec Adobe Stock. Dans ma formation, je ne vais pas en avoir besoin. Je décide donc de fermer cette fenêtre. Pour cela, je vais utiliser l'onglet Bibliothèque CC. Je vais la prendre et la glisser en dehors de ce dock. A ce moment-là, j'ai une fenêtre maintenant flottante. Très intéressant pour pouvoir la placer sur un autre écran. Mais moi, je vais tout simplement fermer cette fenêtre en cliquant sur la petite croix. Maintenant, j'ai une boîte à outils qui se retrouve sur le côté gauche. Cette boîte à outils est bien évidemment très utile. Mais par contre, je vais utiliser la double flèche pour pouvoir l'avoir sur deux colonnes. Une fenêtre également très intéressante, c'est cette fenêtre barre de contrôle qui est ici. Attention, vous pourriez ne pas avoir cette fenêtre. Vous pouvez avoir toutes les fenêtres disponibles dans le menu fenêtre. Et effectivement, la barre de contrôle se trouve ici. Si effectivement, vous n'avez pas cette barre de contrôle, vous pouvez revenir dans le menu fenêtre. Contrôle. Une fenêtre qui vient d'apparaître dans la nouvelle version d'InDesign, c'est la fenêtre propriété que vous allez trouver dans le menu fenêtre. Propriétés. Cette fenêtre propriété est à peu près le miroir de la fenêtre option que vous avez dans la barre là-haut, mais avec des options supplémentaires. Donc, je vais utiliser cette fenêtre pour pouvoir la placer sur le dock situé à droite. Je prends à ce moment-là l'onglet propriété. Je la rebascule sur cette partie ici pour pouvoir la voir sous forme de fenêtre constamment ouverte. Attention, il m'a réouvert la fenêtre bibliothèque. Là encore, je peux cliquer sur la croix. Les onglets qui sont sur le côté droit de mon dock sont très utiles, mais je n'ai peut-être pas besoin d'avoir le nom avec son icône. Je vais essayer d'avoir un petit peu plus d'espace libre en choisissant de réduire la fenêtre en cliquant sur la barre verticale et je vais glisser ma souris pour pouvoir n'avoir que les icônes. Si j'ai besoin d'autres fenêtres, notamment peut-être la fenêtre caractère, fenêtre paragraphe, je peux aller choisir le menu fenêtre, texte et tableau et choisir caractère. Cette fenêtre caractère par défaut se retrouve au centre de mon écran sous forme de fenêtre ouverte. Je décide de créer un dock à gauche. Je vais choisir l'onglet caractère et je viens tout simplement le placer sur le côté gauche de ma barre d'outils. Remarquez la petite surbrillance bleue qui apparaît. Lorsque je récupère cette surbrillance bleue, vous pouvez lâcher la souris. InDesign me crée donc un dock supplémentaire à gauche. En revanche, je ne vais pas avoir besoin de cette fenêtre ouverte constamment. Je vais choisir la double flèche qui se trouve en haut ici pour la réduire en icône. Là encore, je n'ai pas besoin d'avoir le nom et son icône. Je vais tout simplement réduire le dock en glissant le côté droit de ce dock. J'ai donc besoin d'une autre fenêtre que je vais trouver dans le menu fenêtre, texte et tableau, paragraphe. Là encore, je prends l'onglet que je vais glisser, mais cette fois-ci sous l'icône caractère. Là encore, une surbrillance apparaît. Je peux lâcher ma souris. Je vais faire de même avec les styles que je vais trouver dans le menu style, style de caractère. Je prends cette fois-ci non pas le style de caractère ni même le style de paragraphe, mais je vais prendre le groupe de fenêtres en cliquant sur la barre qui est juste au-dessus. Dans ce cas, c'est le groupe de fenêtres que j'envoie sur le dock situé à gauche. Une autre fenêtre intéressante, le menu fenêtres, style, style d'objet. Là encore, je prends cette fois-ci l'onglet que je glisse ici.